Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde, c'est le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Parole de foi. Aujourd'hui, on poursuit dans une série, une série merveilleuse sur la puissance de nos pensées. Nous apprenons à penser comme Dieu. Et une des choses qu'on fait, c'est qu'on supprime en fait les pensées qui ne viennent pas de Dieu. Pourquoi? Bien, c'est tellement important pour nous, parce que la parole de Dieu nous dit que l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, si je pense selon le monde, je vais vivre comme le monde. Mais si je pense comme Dieu, je vais vivre comme Dieu. Donc, c'est tellement important. Et c'est si important qu'on a préparé pour vous un manuel qui s'appelle « La pensée divine ». En fait, c'est un guide d'études, des enseignements que j'ai faits dans le passé. Et je crois que ce petit livre va vraiment être une source de bénédiction pour plusieurs. Tout ça, c'est disponible, bien sûr, sur notre site web, boutiquevictoire.com. Donc, boutiquevictoire.com, si vous souhaitez aller plus profondément dans le sujet des pensées. C'est un sujet vraiment important, très intéressant. Et puis, bien, c'est un sujet révolutionnaire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va poursuivre. On est en train d'adresser, en fait, 14 pensées, 14 peurs qui nous limitent. Et puis, aujourd'hui, on va arriver à la fin de ces pensées-là. Et on va tourner la page aussi. Et on va vraiment adopter les pensées qui nous viennent de Dieu. La pensée de Christ, la pensée d'onction. Mais avant de plonger dans le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais ça vous inviter à écouter une petite vidéo, une courte vidéo du Collège biblique pour vous informer que nous sommes là pour vous si vous souhaitez approfondir la parole de Dieu pour vous enraciner avec nous dans les voies de Dieu, dans la parole de foi via cette école biblique et peut-être pour vous. Bonjour, ici le pasteur Joël. Mon désir est de vous équiper avec la connaissance biblique pratique qui vous permettra de réaliser le rêve de Dieu pour votre vie et ministère. Ensemble, nous verrons les thèmes suivants. Le salut, le Saint-Esprit, la personne de Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ, les perspectives du message de la foi, la fin des temps, et une foule de thèmes pratiques tels que l'éthique ministérielle. La promotion ministérielle, l'entourage du leader, l'ordre de la prédication, la relation d'aide et les soins pastoraux, la présidence lors des cérémonies officielles, le ministère de la Louange, l'administration et l'implantation d'églises locales bénies. Vous souhaitez répondre à l'appel de Dieu? Vous désirez être formé par un ministère ayant fait ses preuves dans les nations? Ne tardez plus. Inscrivez-vous dès aujourd'hui au Collège biblique Joël Spinks. Visitez cbjs.ca dès maintenant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'espère que vous êtes ouverts à la direction du Saint-Esprit dans votre vie. Vous savez, c'est tellement important. Je crois que plusieurs d'entre vous, vous êtes appelés au ministère. Vous êtes appelés à prêcher. Vous êtes appelés à annoncer cette bonne nouvelle. Peut-être que vous êtes appelés à diriger un groupe, mais vous avez besoin d'être équipés avec la parole de Dieu. Et vous savez aussi, souvent, on ne le réalise pas, on a la parole de Dieu, mais quand on a l'encadrement, quand on a des ouvriers, des hommes et des femmes de Dieu qui sont là pour déverser en nous leurs expériences ministérielles, je crois vraiment qu'on en sort enrichi. Et vraiment, l'encadrement qu'on veut vous offrir aussi au Collège biblique, je crois que c'est une source de bénédiction pour plusieurs d'entre vous. Vous savez, les cours sont offerts sur Internet, tout est en vidéo, oui, mais il y a aussi des rencontres par Zoom, des rencontres d'encadrement. Peut-être que vous avez des questions théologiques, bien, nous sommes là pour vous, pour répondre à vos questions bibliques, mais nous sommes aussi là pour vous offrir un coaching ministériel par rapport à votre appel. Donc, si le Collège biblique, c'est quelque chose qui était parfois dans vos pensées, et peut-être que vous êtes là en train de lutter, est-ce que je devrais aller à l'école biblique, oui ou non? Bien, le Collège biblique Joëlle Spinks, c'est un collège biblique accessible vraiment pour tous, peu importe où vous habitez, si vous avez accès à l'Internet, vous avez accès au Collège biblique. Donc, gloire à Dieu pour ça. On va prier maintenant et on va plonger dans le sujet du jour. On veut penser comme Dieu, mais pour y arriver, on a besoin de faire du ménage dans nos pensées. On veut supprimer les pensées qui nous limitent. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui, et on te dit merci. Merci, Seigneur Dieu. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur Dieu, pour ton Saint-Esprit qui nous équipe, qui nous dirige, qui nous révèle aussi les mensonges qui ont été là dans nos vies, qui nous ont empêché d'avancer. Donc, aujourd'hui, on te remercie parce que nous avançons dans la vérité à cause de ton Saint-Nom. On a prié dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Hallelujah. Donc, on a vu déjà plusieurs pensées qui nous limitent. Premièrement, la peur de l'échec. Donc, on va penser, ah, ce serait honteux pour moi d'échouer. Ou, j'ai peur du succès. Je pense que le succès, c'est quelque chose, en fait, qui pourrait peut-être me faire perdre mes amis. Donc, je peux être limité à ce niveau-là. Peur de ne pas être assez bon. Peur de ne pas être aimé. Peur du rejet. Peur du jugement. Peur de la grandeur. Je crois que je ne mérite pas le succès. Je crois aussi que la réussite est trop difficile pour moi. C'est impossible pour moi d'atteindre le succès. Ou, une autre pensée, c'est les autres me retiennent. Donc, je blâme les autres. Je pense que c'est les autres qui m'empêchent vraiment de réussir. Ou, une autre pensée qu'on a vue en terminant l'émission d'hier. Je n'ai pas le temps. Ce qui est totalement faux. Nous avons tous 24 heures par jour. Mais, si je crois que je n'ai pas le temps, bien, je n'aurai pas le temps. Et puis, au final, même si, humainement parlant, nous avons tous 24 heures par jour. Bien, dans ma vie, je ne prendrai pas le temps parce que je crois ce mensonge. On arrive aujourd'hui au numéro 12. Donc, la pensée numéro 12 qui peut nous freiner. Certainement pas en ordre chronologique. Mais, pour plusieurs, c'est une réalité. C'est qu'on va dire, bien, Dieu agira un jour. Dieu agira. Et cette pensée va nous limiter. Vous allez dire, oui, mais c'est biblique, Dieu agit. Dieu agit. Mais, il a déjà agi il y a 2000 ans lorsqu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour nous. Et souvent, on remet à demain ce qui a été fait il y a 2000 ans. Donc, on veut voir, en fait, ce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 10 au verset 8. Matthieu, chapitre 10 au verset 8. Le Seigneur Jésus a dit ceci. « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Ce texte-là est tellement important parce qu'on pourrait rajouter ceci. Vous. « Vous, guérissez les malades, vous, ressuscitez les morts, vous, purifiez les lépreux. » En fait, nous avons quelque chose à faire. Et quand je dis « Dieu agira », je remets toujours ma responsabilité sur Dieu. C'est souvent le cas. Plusieurs chrétiens disent « Ah bien, moi, je prie pour la guérison de telle personne. Je prie que Dieu me délivre des démons. Je prie. » Et là, je remets à Dieu ce que Dieu m'a donné comme responsabilité. Ce texte nous dit « Guérissez les malades. » Et là, vous dites « Moi, je ne peux pas rien faire. Je suis incapable. » En fait, quand Dieu nous dit, quand le Seigneur Jésus disait « Guérissez les malades », il disait en fait « Imposez les malades et ils seront guéris. » « Imposez vos mains par la foi et relâchez votre foi et guérissez dans le nom de Jésus. » Pas dans votre propre nom, mais dans le nom de Jésus. Vous relâchez votre foi et vous guérissez les malades. Amen. Combien de fois j'ai prié pour des gens? Ce n'est pas à cause de ma puissance, c'est à cause de la puissance de Dieu qui coule à travers de ma vie. Et c'est la même puissance que vous avez. Si vous avez le Saint-Esprit, si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez cette même puissance. La puissance de la résurrection est en vous. Donc, imposez les mains aux malades et croyez que le Saint-Esprit se sert de vous pour relâcher la vie de Dieu qui renverse la maladie dans le nom de Jésus. Donc, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Je n'ai pas encore ressuscité des morts, mais je crois que c'est possible et je crois qu'un jour je verrai cette dimension de gloire dans ma vie. Amen. Mais je crois. Amen. Purifiez les lépreux, chassez les démons. Dieu ne dit pas « Priez Dieu qu'il vienne chasser à votre place les démons. » Combien de chrétiens qui sont comme ça? « Je prie des délivrés, je prie, je prie que Dieu me délivre des démons. Non, Dieu ne dit pas « Priez d'être délivrés des démons. » Le texte dit « Chassez les démons. » Donc, c'est à nous de prendre notre autorité spirituelle et de dire « Dans le nom de Jésus, je commande à ce démon de quitter telle personne. » Vous comprenez? Donc, c'est moi qui me décide. Je me décide et je chasse les démons. Par l'autorité que le Saint-Jésus-Christ nous a donnée, par l'autorité de la parole déclarée, les démons doivent absolument nous quitter. Et aujourd'hui, si vous souffrez dans votre corps, si vous souffrez dans vos finances, si vous croyez vraiment qu'il y a une oppression démoniaque dans votre vie, commencez à le dire. « Dans le nom de Jésus, je commande à tout esprit un peu, vous quittez ma vie, vous quittez mon corps. » Si vous avez été affligé par, je ne sais pas, une maladie, une douleur constante, vous croyez que ça vient du royaume des ténèbres. C'est sûr que toutes les maladies viennent du royaume des ténèbres. C'est sûr que ce n'est pas Dieu qui vous envoie une maladie qui vous fait du mal. Ce n'est pas Dieu qui vous brise. Non, c'est le diable qui fait ces choses-là. Chassez le royaume des ténèbres dans le nom de Jésus. Tout comme Jésus a fait. Amen. Hallelujah. Colossiens chapitre 2 au verset 10 nous dit ceci. « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Jésus-Christ est le chef de toute autorité. Et ce texte nous dit « Vous avez tout pleinement en lui. » Quand vous croyez ça, frère et soeur, quand vous commencez à croire « J'ai tout pleinement en lui. » Celui qui a l'autorité m'a donné l'autorité en son nom. Il m'a donné cette autorité. Et vous croyez vraiment que vous avez cette autorité. Et vous commencez à prendre des pas de foi dans cette direction. Bien, vous allez rencontrer des gens qui vont peut-être vous juger. Ils vont vous dire « Mais pour qui te prends-tu, là? » En fait, vous allez peut-être rencontrer des esprits religieux comme ça. Mais le texte biblique, Colossiens 2, 10, nous dit « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Bien, marchez dans cette autorité dans le nom de Jésus. Amen. Romains 5, verset 17 maintenant. Romains chapitre 5 au verset 17 nous dit ceci. « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. » On parle ici de la mort spirituelle qui est venue dans notre monde à cause d'Adam. Donc, Adam qui a chuté dans le péché. « Donc, si par l'offense d'Adam, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, règneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? » Ça, c'est tout un verset, là. Il y a tellement de choses qu'on pourrait voir ici. On va le relire ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Ici, à l'émission Parole de foi, on a le droit de relire la parole de Dieu. C'est une étude biblique dans les nations. Nous sommes ensemble dans les nations. Nous lisons la parole de Dieu et on apprend, en fait, que la pensée que Dieu agira un jour, cette pensée nous limite. On a vraiment besoin de comprendre que c'est à moi d'agir maintenant parce que Dieu a agi dans le passé. J'ai besoin de prendre ma responsabilité et ne pas être limité dans mes pensées et dire toujours « Dieu agira un jour pour moi ». Donc, on relit le texte. Romains 5, 17. « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. » Donc, on parle ici de la mort spirituelle à cause de la chute d'Adam. Donc, « Si par l'offense d'Adam, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux, » Ça, c'est vous, là, si vous êtes un enfant de Dieu. C'est moi, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Ceux qui reçoivent l'abondance de la faveur, la faveur de Dieu, OK, et du don de la justice. Donc, je reçois la faveur et je reçois le statut d'être un juste, d'être un saint. Wow! Donc, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, règneront-ils? On va régner. Qui règne dans la vie? Des rois. Donc, ce texte dit, règneront-ils dans la vie, pas juste au ciel, mais dans la vie aujourd'hui, là, règneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul? Donc, on va régner dans la vie par Jésus-Christ, lui seul, mais, ce que j'ai besoin de faire, j'ai besoin de recevoir l'abondance de la faveur et ce don de la justice. Combien de chrétiens aujourd'hui chassent l'abondance de la grâce? Ils se disent, ah non, je ne mérite pas ces faveurs-là, je ne suis pas digne, je ne mérite rien. Je dois recevoir l'abondance de la grâce et du don de la justice pour régner dans cette vie, et c'est ça que le diable ne veut pas. Il ne veut pas qu'on règne dans cette vie, qu'on règne dans notre autorité spirituelle. Il apprécie qu'on est là, on est patient et on dit, Dieu agira un jour, telle personne est malade, Dieu agira pour cette personne un jour, telle personne est démonisée, Dieu agira un jour pour cette personne, je vais prier que Dieu agisse. Et on est là, dans nos églises, et on prie, et on prie, Seigneur, s'il te plaît, délivre cette personne d'un démon, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose pour cette personne malade. Et on prie, et on croit un jour Dieu, tu agiras, un jour, Seigneur, tu agiras. Et, vous savez, le Seigneur nous entend, et Dieu a déjà parlé. Il dit, j'ai déjà agi, je vous ai envoyé mon Fils Jésus-Christ, je vous ai envoyé mon Fils Jésus, qui a été crucifié à la croix, dans le jardin, il a commencé à vivre les oppressions, il a sué des grumeaux de sang, il a vécu, il a vécu les ténèbres, il a été flageolé par ses meurtrissures, nous sommes guéris, nous avons été guéris, il a été flageolé, il a été humilié à notre place. On lui a arraché la barbe, on lui a craché au visage, on lui a mis une couronne d'épines sur la tête pour qu'on soit libéré au niveau de nos pensées. Il a tellement souffert, il a été enseveli, il est ressuscité d'entre les morts, prouvant qu'il avait été victorieux sur la mort. Et on est là, et on dit, Seigneur, fais quelque chose, et Dieu dit, j'ai fait quelque chose, je vous ai envoyé mon Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité d'entre les morts, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Aujourd'hui, allez, faites de toutes les nations des disciples, les bâtissons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur, enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai écrit, et voici je suis avec vous jusqu'à la fin des jours. En fait, vous savez, frères et sœurs, ça c'est une pensée majeure dans le corps de Christ, et une pensée qui nous garde, qui nous garde vraiment dans cette vision de passivité. Il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens qui vivent dans la passivité et dans une attente inutile. Et quand j'enseigne ça, frères et sœurs, vous êtes là, peut-être vous dites, ah c'est vrai, j'ai souvent pensé comme ça, là. Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant, Passeur Joël? Si c'est pas vrai, là, que je devrais me limiter par cette foi que Dieu agira demain. Certainement, Dieu agira demain dans votre vie, parce qu'il agit aujourd'hui, il a agi hier, Dieu est vivant, et tous les jours, tous les jours, le Seigneur agira dans nos vies. Mais si je limite l'action de Dieu à demain, je l'exclus d'agir aujourd'hui, et j'oublie ce qu'il a fait hier. Donc, en fait, je reçois par la foi tout ce que Jésus a fait pour moi. Il m'a délivré il y a 2000 ans. Aujourd'hui, je reçois par la foi ma pleine délivrance dans le nom de Jésus, et demain sera un autre jour. Demain, je crois aussi dans la provision de Dieu pour ma vie. Tous les jours, je serai dans la foi. Donc, je ne remets pas demain ce que Jésus a déjà fait pour nous. Hallelujah. Donc, je vais régner dans cette vie par Jésus-Christ. Hallelujah. Je reçois l'abondance de la grâce et le don de la justice. Une treizième croyance, une treizième pensée erronée. « Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. » Écoutez, je vous comprends. On est tous passé par des moments comme ça où on est là. On dit « Ah bien, cette chose me dépasse. » « Ah, je ne sais pas comment faire. Je suis insuffisant. » On a déjà vu ça. « Je ne suis pas qualifié. Je ne suis pas équipé. » « Je suis limité. Je suis comme ceci et cela. » « Et je ne sais pas comment faire. » Bien, humainement, ça peut être vrai. Humainement, ça peut être tout à fait vrai. On est là. On est dépassé par des événements. Vous savez, une des choses tellement merveilleuses, nous avons le Saint-Esprit qui nous habite. Le Saint-Esprit nous habite aujourd'hui. Il habite notre esprit et notre esprit habite dans un corps. Donc, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et savez-vous que le Saint-Esprit, qui est Dieu, il connaît toutes choses. Donc, quand vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez celui qui connaît toutes choses qui vous habite. Donc, vous êtes là. Peut-être que vous êtes dépassé par des situations. Je ne sais pas. Vous êtes dépassé. Vous ne savez pas comment faire. Et vous laissez votre ignorance humaine. Vous limitez dans vos progrès, dans votre succès. Et vous êtes là. Vous dites, « Je ne sais pas comment faire. » Bien, écoutez-moi très, très bien. Votre intellect ne sait pas comment faire. Mais le Saint-Esprit qui réside dans votre esprit, lui, il sait comment faire. Et on va lire un Jean, chapitre 2, au verset 20, dans la version King James, traduite en français. Donc, un Jean 2, 20. « Mais vous, vous avez reçu une onction de la part du seul saint, et vous connaissez toutes choses. » Vous connaissez toutes choses. Remarquez le contexte. « Vous avez reçu une onction de la part du seul saint, et vous connaissez toutes choses. » Qu'est-ce que ça veut dire, « vous connaissez toutes choses ? » En fait, c'est comme je vous l'ai expliqué. Vous avez le Saint-Esprit qui est en vous, et lui, il connaît toutes choses. Et si vous êtes connecté à votre esprit, là où habite l'esprit de Dieu, vous verrez que Dieu va vous révéler, en fait, ce que vous avez besoin de savoir par rapport à votre situation. Des fois, je vous comprends, on aimerait ça connaître tous les détails à l'avance. Humainement parlant, c'est tellement réconfortant d'avoir tous les détails et ne pas avoir besoin d'avoir notre foi en opération. Je vous comprends. Moi-même, j'aimerais ça dire, « Oh, tu m'as montré tous les détails à l'avance, je n'ai pas besoin de prier, jeûner, je n'ai pas besoin d'être à la recherche de ta présence, je vais juste suivre le plan que tu m'as déjà donné, et voilà, c'est une mission accomplie. » Mais Dieu, en fait, il aime cette relation avec nous. Il veut qu'on soit dans une quête de sa présence constamment. Donc, c'est ça que je fais. Je prie constamment pour être dans la volonté de Dieu, pour être au centre de la volonté de Dieu pour ma vie. Donc, je vais prier, je cherche la face de Dieu, et comme je prie, je prie en langue, je prie en esprit, l'esprit de Dieu va me donner les révélations dont j'ai besoin pour ma vie de tous les jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et je ne manquerai pas de sagesse, je ne manquerai pas de connaissances pour cette vie sur la terre. Dieu nous donne notre pain quotidien, Jésus est le pain de vie, et tous les jours, il y a une provision pour ma vie. Je ne connais pas des fois des choses que je vais faire plus tard, je connais par exemple des besoins, et je ne sais pas exactement comment ces choses vont se résoudre, mais je connais celui qui connaît tout, et je vais prier. Et Dieu nous guide un jour à la fois, je suis là, je prie, et un jour à la fois, Dieu me parle, Dieu me dit, fais ceci, je le fais, et puis là, je vois, voilà, Dieu a vraiment confirmé que c'était exactement ce que je devais faire. Et même cette année, j'ai vu, à maintes reprises, j'avais des défis devant moi, je priais constamment, et Dieu disait, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, et au final, je regarde en arrière, et je vois, ok, Dieu a été fidèle, 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 Dieu a toujours été fidèle. Moi, j'ignorais dans le monde naturel, j'ignorais comment résoudre certains défis, mais Dieu, Dieu connaît toutes choses. Mais j'ai besoin d'être connecté à l'Esprit de Dieu, et d'être dépendant. Je ne sais pas comment faire, mais Dieu, il sait comment faire, et j'arrive, et je sais comment faire, parce que Dieu me parle, Dieu me révèle sa volonté. Donc, un genre de vin, encore une fois, « Mais vous avez reçu une onction de la part du seul saint, et vous connaissez toutes choses. » Est-ce que la Bible est vraie, oui ou non? Si vous dites, « Bien, pasteur Joël, la façon que tu l'expliques, ok, je peux maintenant comprendre, et je peux dire, « Amen, amen, je connais toutes choses, parce que je connais celui qui connaît toutes choses, et celui-là, il va me révéler ce dont j'ai besoin de savoir. » Hallelujah. Donc, ça va créer une dépendance. On va vraiment être dépendant de Dieu. Mais on ne sera pas limité par nos pensées. Hallelujah. Finalement, la quatorzième pensée et la finale de cette série, Gloire à Dieu, « Je n'ai pas les moyens. » Avez-vous déjà pensé comme ça, et est-ce que vous avez déjà été limité dans votre vie parce que vous avez dit, « Ah, je n'ai pas les moyens. » Bien, Philippiens 4, 19 nous dit ceci, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Si vous dites, « Je n'ai pas les moyens. » Bien, est-ce que vous avez Dieu dans votre équipe ? Si Dieu est avec vous, vous avez les moyens. « Mon Dieu, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Hallelujah. Et sa gloire, c'est quoi donc ? Romains 8, 17 nous dit ceci, « Romains 8, 17. » « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Si toutefois, nous souffrons avec lui, qu'est-ce que ça veut dire ? « Si je vis la malédiction ? » Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Plusieurs chrétiens pensent, « Ah, bien, si j'accepte d'être malade, si j'accepte de vivre telles choses, si je porte ma croix. » En fait, porter sa croix ou souffrir avec lui veut dire je m'identifie à lui. J'accepte de souffrir. « La persécution à cause du nom de Christ. » Donc, ça se peut que je vais être persécuté. Ça se peut que je vais vivre de l'opposition, le mépris, les jugements, à cause du nom de Jésus-Christ. Bien, si je suis dans la famille et je suis un héritier dans cette famille royale, tous ceux qui détestent la famille et tous ceux qui détestent le Père, bien, ils vont peut-être détester les enfants. « Nous n'est plus grand que son maître. » Ça, c'est vrai. « Mais la vérité demeure, je suis un héritier de Dieu et co-héritier de Christ. » Hallelujah. Donc, si je dis « Je n'ai pas les moyens. » Hum, bien, est-ce que je crois, le psaume 23, au premier verset, « L'Éternel est mon berger. » « Je ne manquerai de rien. » Si vous dites « Bien, moi, je ne peux rien faire à le psaume 23, parce que je n'ai pas les moyens. » J'aimerais vous dire, frères et sœurs, tout ce qu'on accomplit jusqu'à présent dans ce ministère, les moyens, on les avait au ciel. En fait, l'Éternel a fait en sorte qu'on puisse avoir une banque céleste. Et on fait des retraits par la foi dans la prière et par la foi, on voit la manifestation dans notre monde naturel. Ça se produit parce qu'on prie et on cherche Dieu et on fait ce que Dieu nous dit de faire. Quand Dieu dit « Faites une semence, on fait une semence et on arrose cette semence avec nos prières, nos décrets de foi et on voit une récolte. » Et c'est ça qu'on voit tout comme un fermier dans le monde naturel. On va semer et on va récolter. Dans le monde naturel, spirituellement, c'est la même chose. Je n'ai pas les moyens humainement, mais Dieu me donne une semence à semer et quand je sème, je vais récolter. Et aujourd'hui, on est là, on arrive à la fin de ces 14 pensées erronées qui nous limitent souvent. Bien, j'aimerais vous dire, si vous avez été bénis par l'une des cinq émissions de cette semaine et vous dites « Vraiment, la vérité de Dieu m'a franchi et ce ministère, le ministère de parole de foi ou de l'Église de la victoire, victoire musique, tout ce que vous faites, c'est une source de bénédiction pour ma propre vie. » Bien, on peut mettre en pratique déjà le 14e point ici, ce mensonge « Je n'ai pas les moyens ». Vous pouvez déjà annoncer au royaume des ténèbres, peu importe ce que... T'essaies de me faire croire, toi, le diable. Bien, tu me dis que je n'ai pas les moyens de soutenir l'œuvre de Dieu. Vous pouvez passer à l'action aujourd'hui et le déclarer « J'ai les moyens aujourd'hui » et je sème avec foi, avec amour pour le Seigneur Jésus-Christ, motivé par un amour pour Jésus-Christ et pour mes frères et mes sœurs pour qu'ils puissent entendre ce message de la foi qui libère les captifs. Bien, aujourd'hui, visitez sommet.ca, sommetez.ca et faites votre meilleure semence pour appuyer ce message de la foi qui est si précieux, ce message qui mérite d'être appuyé dans les nations pour que le plus grand nombre puisse rencontrer Jésus-Christ. Donc, j'aimerais ça que vous remerciez d'avoir été avec moi toute cette semaine. Nous avons été bénis, nous avons appris à renverser des forteresses, des faux raisonnements, des pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Nous avons renversé ces pensées-là et nous avançons et nous arrivons à penser comme Dieu. C'est tellement merveilleux, gloire à Dieu. Je veux vous remercier d'avoir été là et je veux remercier également la famille des partenaires de l'Église de la Victoire et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci, en Jésus-Christ, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire? Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semet.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada